Saviez-vous que sur un contrat à temps plein, les femmes touchent 18,5% de moins que les hommes, selon l'INSEE ? Nous sommes en 2020 et pourtant, les inégalités entre les hommes et les femmes subsistent dans le milieu professionnel. A l'occasion de la journée de la femme, les étudiants de l'Université des Antilles ont voulu mettre l'accent sur ce problème. Les jeunes constatent qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Sur le niveau du salaire et aussi de comment on peut voir la femme dans le monde du travail, on peut voir comme quelqu'un de faible, qui ne peut pas forcément tout réussir, alors que pas du tout. Si on lui donne l'occasion, elle peut être même mieux qu'un homme, on ne sait pas. Il faut vraiment voir en fait, au lieu d'avoir cette espèce de préjugé sur la femme. C'est aussi les mentalités. On ne voit pas une femme comme seulement jolie pour avoir fait l'accueil. Mais il faut aussi penser aux compétences, que ce soit dans les promotions, dans l'évolution de carrière, dans les mentalités aussi, car beaucoup voient le milieu professionnel comme un milieu assez machiste. Alors que quand on regarde bien, une femme et un homme vont avoir les mêmes compétences, voire même avoir des compétences supérieures. Mais au niveau des mentalités, ce n'est pas encore ça, malheureusement. Plusieurs ateliers ainsi que des conférences étaient organisés autour de cette problématique. Pour les encadrants de l'université, cette sensibilisation auprès des jeunes est importante. C'est important de sensibiliser les jeunes sur ce point. C'est important de briser un peu les barrières pour montrer aux femmes qu'elles peuvent exercer des métiers jusqu'à aujourd'hui, dites des métiers d'hommes, mais que les garçons aussi peuvent exercer des métiers juste ici, réservés aux femmes. On pense surtout à la profession de sage-femme, par exemple, comme son nom l'indique était surtout occupée par des femmes. Aujourd'hui, petit à petit, on voit ainsi que les hommes occupent cet espace. Donc l'égalité sera bénéfique pour tous. Un programme d'animation autour des droits des femmes a été mis en place en concertation avec les associations, les établissements publics et les entreprises. Des réunions sont prévues durant tout le mois de mars. Le programme est à retrouver sur le site de la préfecture de Guadeloupe.